Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je vais vous faire un What I Eat In A Day spécial New York Je mange énormément et je mange complètement différemment que d'habitude Je vais vous montrer ce que je préfère manger depuis que je suis arrivée Là il est 7h15, regardez dehors, c'est tout rose, tout beau Et je vais faire mon petit déjeuner La vie sur place coûte très très cher, genre très très cher Faire des courses ça coûte une blinde, mais une blinde à côté Faire des courses en plein Paris, mais c'est gratuit quoi, je vous le promets, ça coûte trop cher Du lait, 2 yaourts et 3 bananes, 19,22$ Donc 20 balles pour ça Je vous jure que parfois ça vaut plus le coup d'aller manger dehors Notamment au niveau des fruits et des légumes, ça coûte tellement cher Vous allez voir le seul repas que je me fais à la maison, pour l'instant en tout cas C'est le petit déj, parce que c'est plus simple et pour le coup ça vaut quand même plus le coup Donc je vais vous montrer ce que je me fais tous les matins, parce que c'est trop bon Et préparez-vous parce qu'on va manger aujourd'hui, croyez-moi, on va manger, on va faire que ça Quand je vous dis que je mange beaucoup, c'est que je mange beaucoup Après je marche 25 km par jour ici, donc du coup j'ai le droit de manger en illimité Le matin je me fais deux choses Pour ma petite boisson, je me fais du matcha Vous le savez, cette vidéo est en collaboration avec Anata et Matcha Et je me fais une petite préparation, vous allez voir, avec du yaourt Voilà, let's go ! Donc mon petit matcha Anata et vous le connaissez parce que je vous en parle beaucoup Moi j'utilise le matcha cérémonie en ce moment Là les cuillères à café ici, c'est des cuillères à soupe carrément, elles sont énormes J'ajoute un petit peu d'eau Moi j'ai le petit fouet en bambou et vous mélangez le tout Camille, la fondatrice de la marque, pour ses études, elle est allée à Hong Kong Et c'est là-bas qu'elle a découvert le matcha Elle travaillait, elle faisait plein de petits jobs, etc. pour gagner son argent Et au bout de 3 ans après ce voyage, elle en a eu marre de faire tous ses travails Et elle a décidé d'aller plus loin dans cette histoire de matcha Elle s'est dit, il y a quelque chose à faire, si moi j'adore, il y a plein de personnes qui pourraient adorer aussi ça en France Et donc elle est allée au Japon, qui est quand même le pays du matcha Pour un petit peu se renseigner Et c'est comme ça en fait qu'elle a créé Anatei Matcha Et je trouvais ça impressionnant parce qu'elle est quand même super jeune Là elle a 27 ans mais du coup elle a créé la marque il y a quelques années Et je trouve ça trop impressionnant, trop motivant et encore plus attachant Et pour le coup je la soutiens à fond et je vous invite à le faire Si jamais vous aimez le matcha, découvrir ce matcha qui est vraiment trop trop bon Donc ça y est, j'ai bien fait ma petite préparation Et je rajoute du lait d'amande, mon lait préféré Franchement les laits d'amande en France sont meilleurs je trouve J'ai goûté le lait d'amande vanille, c'était super bon mais c'est vachement écœurant Donc là je reviens avec du lait d'amande normal La bouteille est énorme Vous pouvez doser comme vous voulez Moi j'aime bien mettre vraiment pas énormément de lait Et que ce soit bien fort parce que j'aime trop le matcha Je vous montre comme il est beau C'est pour me détoxifier des 150 pizzas que je mange par jour Pour ceux qui souhaiteraient commander le matcha J'ai une trop bonne offre parce qu'il y a le Black Friday Et en plus des promotions, vous avez moins 10% avec le code ANDYVD C'est que jusqu'au 28 novembre Donc c'est que pendant quelques jours après cette vidéo Donc foncez pour vous acheter votre matcha Toutes les infos sont en barre d'infos Les liens, etc Je vais continuer mon petit-déj Je vais ajouter un yaourt grec à la fraise Et voilà mon petit-déj Et je prends mon petit-déj ici avec la vue Je me mets là comme ça Et je pense à la vie Mais là c'est trop beau dehors Goûtons notre petit matcha Trop bon Toujours très très bon En fait ça donne trop d'énergie Mais il n'y a pas de pic Il n'y a pas de gros pic comme le café Ou après ça redescend Là c'est vraiment Bah toujours en continu quoi T'as de l'énergie toute la journée Et tu peux en prendre un autre Si tu veux rebooster le truc Mais moi un ça me suffit Et mon petit-déj J'ai jamais goûté ce yaourt là à la fraise Avec plein de beurre de cacahuète C'est ma passion Ça y est j'ai terminé Je vais continuer de boire mon matcha Pendant que je me maquille Je fais ça à chaque fois J'aime trop Aujourd'hui c'est une journée de ouf Il fait 21 degrés je crois C'est ouf Alors qu'on se caille Depuis qu'on est arrivé Je sais déjà ce qu'on mange ce midi J'ai extrêmement hâte Parce que c'est mon truc Depuis que je suis arrivée J'aime trop manger ça Je vous montrerai Je vais me préparer A tout à l'heure Bon il est 11h à peu près On est en train de s'adrider Et on commence à avoir faim On va prendre un Je sais pas ce qu'on va prendre Un truc selon ce qu'on trouve Pour tenir jusqu'à un petit peu plus tard On est au Chelsea Market C'est trop mignon regarde C'est cher Mat le croissant 8,50 Plus les taxes Faut arrêter Bon on a pris à manger On a eu pour 11 euros Oui 11 dollars Pour un tout petit morceau de pain Un brownie Et un brownie Oula il est sec Il est bien dur Mais il a l'air trop bon Trop bon Il est sec mais pas sec J'ai faim On a tout le temps faim C'est horrible Là on est dans le quartier de Noho Dans le Lower East Side C'est ça ? Oui On va manger des bagels Bien sûr On peut pas être à New York Sans manger des bagels C'est clairement ce que je mange tous les jours Ce qu'on mange tous les jours Depuis qu'on est arrivé Déjà de base j'adore ça Mais alors ici Ils sont absolument incroyables Du coup le bagel classique Ici c'est le cream cheese et saumon Donc nous on prend que ça depuis le début On a vu Il y en a vraiment plein d'autres Il y a un nombre de cream cheese Mais il y a du cream cheese à tout Genre à tout Nous on prend le classique Il y a plusieurs types de saumon De cuisson De espèce de marinade et tout C'est ouf Il y a une liste comme ça De pains différents Donc je pense qu'on va essayer de changer ça Mais on reste quand même sur le cream cheese saumon Parce que c'est trop bon Regardez juste tous les cream cheese Genre vous pouvez mettre dans votre bagel Du cream cheese peanut butter C'est un truc de chou tout ce qu'il y a Il y a plein de chips différentes Je pense que je vais prendre les chips au poivre Ça y est on a récupéré notre petite commande On va vous montrer où on la mange Puisqu'on a maintenant une petite routine bien sûr Mais c'est trop mignon Et c'est typique new-yorkais Je vous explique Ici c'est le Tumpim Square Et c'est là où on mange Je vous pose sur les petits bancs On a pris deux kombucha Il y a vachement de kombucha je trouve à New York Et on adore ça Et en fait ça fait bien plus digérer Et on a pris des chips On a pris qu'un seul paquet cette fois-ci Moi j'ai pris les chips au poivre Ça pique de ouf C'est trop trop bon Et du coup deux bagels Et j'en ai eu pour 40$ C'est quand même plutôt beaucoup C'est quand même beaucoup Toi t'as pris quoi au final ? Cream cheese Une sorte de pain pavot un peu Et du saumon Du saumon au charbon C'est un peu bizarre Et moi j'ai pris du coup J'ai changé le pain J'ai pris du pain au sel Et j'ai pris Au lieu de prendre du cream cheese normal J'ai pris du cream cheese Avec des concombres Je savais pas que t'avais pris ça Mais si j'ai pris ça C'est énorme ici Et le saumon dans leurs bagels Je vous jure Il est tellement frais C'est le saumon le plus frais Que j'ai mangé de ma vie je crois Il est tellement bon Les chips au poivre Est-ce que vous voyez ? Tout ce poivre Trop bon Se dire que tout ça là C'est juste une moitié Il y en a tellement De toute façon les portions ici Elles sont bien plus grosses Que ce qu'on a En France En logique Les Etats-Unis On sert Tout est gros 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 En France tu demandes un bagel On ne sert pas ça Ça y est On a bien mangé C'était trop trop bon On est resté assez longtemps Posé Parce que l'ambiance est trop cool Et là Jérémy Il a besoin de repasser à la maison Pour chercher un objectif Pour son appareil photo Et je pense que On va aller se balader Après Un petit peu Faire les magasins J'avoue qu'aujourd'hui On est très fatigué Parce qu'on n'a pas arrêté d'enchaîner Donc je pense qu'on va y aller Molo On ira prendre un goûter Je pense tout à l'heure C'est toujours quand on a besoin D'un taxi Qu'il n'y a pas de taxi Alors qu'il y en a 150 par seconde Dommage Dommage On se rapproche de Soro Soro C'est vraiment super mignon Je ne sais pas si vous voyez Un petit peu Tous les magasins Toutes les entrées Elles sont sur des marches Comme ça C'est vraiment trop stylé C'est comme on l'imagine Et il y a plein de petits Bar à jus Ce genre de trucs C'est vraiment New York Franchement Je n'ai pas super faim Genre là Ce midi C'était assez lourd Dès que je passe devant Un bar à jus Je vais essayer de me prendre Un petit jus vert Même si j'étais New Yorkienne Au revoir Au revoir Au revoir J'ai pris un green juice orange Ce n'était pas fait exprès Mais en fait j'ai pris un green juice Avec de la carotte Concombre Gingembre Pomme Et je ne sais plus On va goûter C'est très ginger C'est trop bon Ça me donnait de l'énergie Pour tenir ce qu'il y a ce soir C'est gingeré Ouais C'est gingeré J'ai terminé mon jus Alors je vous explique C'était que du gingembre Ça me pique Je suis comme ça de suite à l'heure On est allé chez Apple Parce que je l'ai mis Il a cassé son câble Pour son ordinateur Le vendeur était trop gentil Genre il nous posait des questions Mais ils sont vraiment trop gentils Et genre il disait Faut qu'on prenne une photo ensemble Et genre on a pris une photo avec Jérémy Ça m'a tué Trop mignon Franchement ils sont trop gentils Je pense qu'on va continuer A faire les magasins Et on verra ce qu'on mange ce soir Même si je pense que je le sais déjà Les gars on vient de tomber sur un truc C'est genre de la pâte à coquilles On est obligé d'en prendre C'est l'heure du goût de pain Franchement j'ai pas super faim Le jus s'est dépassé Désolée 5,40$ A dire que ça c'est la taille la plus petite C'est ouf C'est l'eau hein Ouais je vois ça C'est grave dur Quoi ? Bah oui c'est le but Je pensais qu'il y avait sur un petit tu vois C'est trop bon Moi je sais pas Ouais c'est énorme Ça c'est un petit mais c'est des ouf Bon c'était bon mais sans plus en vrai Enfin c'était grave bon mais C'est tellement sucré On est KO KO On va rentrer à la maison Et rien faire C'est la première fois depuis qu'on est arrivé Qu'on rentre aussi tôt Normalement vraiment On s'arrête plus Mais on a déjà fait 15 km On vient de regarder Donc je pense que ça va On est à 25 km de la maison On va prendre le métro A toutes Nous avons décidé Et en vrai je savais déjà Qu'on allait manger ça C'était obligatoire On va manger une part de pizza À l'américaine Alors on va chez Joe's Pizza En fait c'est des pizzas Trop trop bonnes C'est genre les préférées des américains Enfin des new yorkais Moi je peux déjà vous dire que c'est 3,50$ la part de pizza Vraiment ce quartier il est incroyable On est à Wall Street Il y a vraiment un mood Qui est inexplicable Genre c'est trop beau Les bâtiments sont incroyables Tout est trop trop beau Il y a déjà l'ambiance de Noël J'aime trop Regardez juste la taille des parts Non c'est pas une part C'est pas possible C'est énorme Je sais pas si on se rend compte C'est énorme ici Moi j'ai pris une pépirolier Et une pépirolier Une part franchement C'est déjà beaucoup Genre si vous voulez vraiment manger pas mal De part c'est parfait C'est tellement drôle On a sur la pâte Elle a un goût spécial Parce que l'eau à New York C'est spécial Et ça donne des goûts de ouf aux pâtes C'est vrai que l'eau est trop bonne On a jamais autant aimé de l'eau du robinier de notre vie Elle est hyper bien ralée Elle est pure genre Un truc de ouf Trop spécial Genre le fromage Il a moins de goût En France quand il y a une tas de fromage Genre c'est hyper fort C'est vrai Mais ils ont pas des fromages de ouf Enfin Par contre c'est vraiment très très grave J'ai l'impression que c'est plus gras Qu'il y a de la grande à nous Lui elle dégouille C'est très beau Alors on a terminé de manger Franchement c'est trop trop beau Je vous conseille de goûter en vrai Parce que t'as vraiment toute l'ambiance À la New Yorkaise Genre les gens vraiment ils viennent Ils prennent leur pizza Ils se cassent Enfin je sais pas C'est pas les pizzerias de chez nous Ça n'a rien à voir Donc c'est grave cool Et là on va manger un petit dessert Parce que pourquoi pas Tout le monde s'en fout que je filme ça C'est pas parti pour le faire Tout le monde s'en fout de tout C'est génial C'est génial J'ai pris un classique MLM Il est tout chaud Pas normal C'est le cookie genre de 4h du matin Ou genre tu calcules pas tu vois Ça se voyait que c'était pas des bons cookies De cookies de 4h du matin Qu'est-ce que tu raccouves ? C'est comme le McDo ouvert 24 sur 24 Tu calcules pas s'il est bon ou pas Non en vrai c'est bon Je vous dis pas ouf Mais c'est bon quand même Ça ça va me profiter en enfer Après la pizza Normal Regardez juste le nombre de lait Qu'il y a Et le nombre de cafés C'est même dingue Et regardez juste le prix d'une bouteille d'eau s'il vous plaît Est-ce qu'on doit en parler de la bouteille d'un litre Ou ça va aller ? Ça on doit en parler ou ça va aller ? Bon ça y est on est rentré Franchement c'était trop cool cette journée Je suis quand même contente de vous avoir montré un petit peu de nos petites adresses Franchement c'est les adresses préférées qu'on fait tout le temps Et voilà comme je l'ai dit on mange n'importe quoi Et bon franchement enfin perso je m'en fous Le seul truc c'est mon énergie Parce que j'ai aucun jour n'importe quoi J'ai pas trop d'énergie Je pense que je me régulerai Là ça fait pas non plus super longtemps que je suis là J'ai envie de profiter de toute la nourriture De vivre le truc à fond Donc voilà écoutez pour cette petite vidéo N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si jamais c'est pas déjà fait Comme d'hab je poste deux vidéos par semaine Et à partir du 1er décembre il y a une vidéo tous les jours à New York Jusqu'à la fin du mois N'hésitez pas à vous abonner également à mon compte Instagram Je suis active pour le coup tous les jours Et j'essaie de vous partager un maximum de bonnes adresses De bons plans sur New York J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz